Cet accord signé sous l'égide du pôle énergétique de l'Afrique centrale, qui a joué le rôle de facilitateur, précise les conditions techniques, financières, commerciales et juridiques d'achat et de vente d'énergie électrique entre les deux opérateurs, conformément au marché de l'électricité de l'Afrique centrale. Ce contrat est essentiel pour nous dans une région où le coût du kWh est extrêmement élevé à cause des consommations fossiles du gasoil que nous avons dans nos centrales. Et là nous passons donc à une énergie verte, qui est aussi une orientation très forte du chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, de faire du Gabon un pays où l'hydraulique, qui doit donner de l'énergie propre à la population, est une grande bataille. Une électrification transfrontalière qui consistera d'abord à alimenter la ville de Bitam au Gabon à partir de la sous-station des bébillines en Guinée-Équatoriale, à travers la construction d'une ligne moyenne tension de 20 kV, des équipements associés et un réseau basse tension dans les villages situés sur le tracé de lignes. Avec la signature de ce contrat, il y aura pour l'autre côté un profit aussi, parce que ça va améliorer le niveau de vie de la population de la région qu'on va souministrer l'électricité. Cette signature va permettre de renforcer l'offre d'électricité sur le réseau interconnecté nord du Gabon. C'est un contrat très important pour nous, parce qu'il va sceller les échanges d'énergie entre les deux pays. Vous savez que c'est pratiquement un projet qui est pionnier, parce qu'en la matière, c'est le premier projet qui est signé entre les pays limitrophes de la sous-région. À terme, cette interconnexion des réseaux électriques entre les deux pays aura pour but d'électrifier les villes de Bitam au Yémémé du Néogabon à partir de Mongomo, Akwurenam et Ebibi-Nanguin-Équatorial.